Musique Donc on est toujours dans la deuxième phase du projet, une phase assez longue qui s'étale sur plusieurs mois. Donc tout le mois de février, tout le mois de mars, on a rencontré nos duos, nos binômes à chaque deux semaines. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Moi je l'ai dit, ça je ne m'ai pas pris. Moi aussi je m'ai pris. Roselyne et Noémie, on l'a jumelé avec Noémie, nouvelle arrivante. C'est deux femmes qui ont beaucoup de fougue, beaucoup de force. Il y a un dénommé Pierre Arsenault, qui est arrivé à Bonaventure, qui a eu des enfants, puis moi je suis de descendance des Florent. Ici, à Saint-Omer, il y a des arsenault qu'on appelle les canards. Alors moi je suis une canard. Une canard. Il y a des arsenault qu'on appelle des blettes à Saint-Omer. Je ne suis pas parent avec les blettes, mais je dois l'être à quelque part, du premier Pierre. Et puis à Bonaventure, il y a des arsenault qu'on appelle des ours. Je pense que c'est plutôt, peut-être pour ça là, parce qu'en 2002, c'est ce que mes collègues de travail, c'est ce qu'ils me disaient. Quand j'allais au travail et que j'arrivais, je me garais, puis ils rigolaient. Ils me disaient, ah ben, il y avait quelqu'un en fait, il y avait un chauffeur dedans. Non, ça, on n'a pas vu. On a rencontré Astou et Rachel. Astou, c'est une nouvelle arrivante qui vient du Sénégal. Rachel qui, elle, habite à Bonaventure, qui est ici depuis longtemps. Une belle rencontre entre ces deux femmes-là. Puis je voyageais en autobus, par métro, et boy, je me disais, quand je t'attends à l'autobus, point d'arrivée, ouf, 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 et que je trouvais ça dur. Je ne suis pas habituée à ce froid-là, moi-là. Ah, qu'est-ce que j'ai trouvé ça dur, ces deux mois-là? Ah, c'est un angoissant, en fait. Moi, ça m'angoisse parce que, tu es là, il fait quasiment 30, deux fois, et puis tu te dis, oh là là, est-ce qu'il va arriver? Oui, c'est ça. Est-ce que tu ne vas pas congeler? Je l'ai là, là. Puis là, les textes se sont élaborés aussi en parallèle, donc de plus en plus, ça s'est précisé. J'ai commencé à écrire des textes inspirés de ce qui était dit dans les rencontres. J'aime croire qu'elle a raison. Un escalier infini se dresse devant moi. Monter, descendre, monter, descendre. Toujours un peu plus. Toujours ma veste jaune. Petit point voyant qui se déplace dans l'espace. Elle, elle fait des mouches pour la pêche dans la mouche. Ça fait que j'étais genre, c'est hot. Il y a beaucoup de monde qui font ça ici. Mais c'est-tu très compliqué, c'est-tu? Je veux que je disais comment ça. J'ai jamais essayé. Je passais à la bulle de mes mains. Mais j'ai sexton, par contre, le gars en arrière du comptoir, Todd, lui, il en fait des mouches. Comme dans nos binômes, on a Roger et Geneviève. Ce sont deux bourques, mais ils ne sont pas dans la même famille. Ils ne se connaissaient pas avant. Roger qui est ici depuis longtemps. Geneviève qui est une nouvelle arrivante de 24 ans, fraîchement établie dans la région. Ça a tout de suite cliqué entre ces deux-là. Même dans les premiers zooms, c'était super fluide, super organique. Je suis un bélier, ça en a cancer. Ok, c'est-tu que tu as vu ton ascendant? Oui. Ok, mais tu n'y crois pas. Non, je ne comprends pas. Parce que j'avais un copain au bureau qui, lui, il disait des lignes de la main, des lignes de feuilles de thé. Il a même lu mes lignes de terre, fraîchement. Ah ben, dis donc. Moi aussi, je crois plus le nombre de comptes. Là, il a fait ma carte du ciel, fraîchement, toute la quête. Roger et Geneviève, ils se rejoignent sur une foule d'intérêts, une foule de... Ils ont vraiment une énergie semblable. On avait vraiment l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Dans le fond, c'est le rôle de grand-parent que je vais avoir tout de suite. En bonus! En bonus pour le plus bien d'apprendre. C'est l'état qu'on va avoir. En bonus pour apprendre. Après ça, si c'est ce que j'en veux, on verra. Mais oui, genre, mettons. C'est le fun ici, tu sais. Je veux dire, tu as de l'aide sans demander. Puis c'est facile avec les gens. Puis de tout âge, tu te promènes en tonnerre, je montre, arrête. Puis ils jasent ça, même s'ils ne te connaissent pas en tout. J'ai toujours été sensible à ce qui changeait en Gaspésie. Ils me rappellent quand ils refaisaient la route dans la vallée. Puis c'était un chantier à ne pas finir, tu sais. Puis là, la joke, c'était un peu... Ils sont toujours en train de réparer quelque chose en Gaspésie. On a Alain et Émilie Jade. Alain, gaspésien, qui habite ici depuis longtemps. Et Émilie Jade, qui est nouvelle arrivante. Une belle rencontre entre ces deux personnes-là qui sont quand même, qui ont des caractères assez différents. Les premiers habitants, les résidusants, les Autômes, les Premières Nations, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre ici, sans détruire, tu sais. Nous autres, on est héritiers d'une tradition européenne, etc. La Gaspésie, c'est vraiment... C'est comme j'ai dit pour la Semaine des régions, c'est comme l'espace puis le temps. Ils ont beaucoup connecté aussi au niveau de préserver la nature, ce qu'on a en Gaspésie, le bois, la mer. Ça donne un texte quand même un peu poétique, une espèce de mix entre du dialogue très concret et le côté poétique d'Alain. Cette rivière qui disparaît, le vent qui prend le contrôle de notre canot à voile, une pêche étonnamment miraculeuse. On remet même plusieurs bêtes à l'eau, ne voulant pas abuser de cette générosité. Les participants ont tous été en contact avec leur texte. Ils vont pouvoir le lire, se l'approprier. Et là, c'est là que Geneviève Lacroix fait son entrée dans le projet comme metteuse en scène, en fait, fait la mise en lecture. Donc, elle commence la phase de répétition avec chaque duo. Donc, le mois d'avril est vraiment consacré aux répétitions et on va présenter ce résultat-là sur scène au Quai des Arts le 30 avril devant le public. Et on a bien hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501